Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, alimentation, agriculture, écologie et aussi politique. Cette semaine, nous recevons Louis Boyard. Bonjour. Bonjour. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour Louis Boyard. Bonjour. Vous êtes députée la France insoumise du Val-de-Marne depuis 2022 à seulement 22 ans. Vous faites partie des deux plus jeunes députés de l'histoire. On vous connaît pour avoir refusé de serrer la main aux députés RN lors de la première séance à l'Assemblée nationale. On vous connaît aussi pour votre récent clash avec Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Vous livrez un réquisitoire contre Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne C8, ce qui vous vaut des insultes de l'animateur chouchou du milliardaire. Vous avez mutuellement porté plainte. L'affaire n'a pas encore été jugée. Deux buzz donc à votre actif depuis votre élection, mais aucun au service des Français. À moins, à moins que vous nous ayez réservé la primeur des annonces, puisque votre menu est très politique. N'est-ce pas Jean-Pierre ? Exactement, un menu très économique, un menu bon plan avec des spaghettis, des dés au poulet, une sauce curry. Et en dessert, on se lâche un peu à Paris-Brest. Dans le dessous des plats, les crousses aux pylories. Les étudiants ne mangent pas toujours à leur faim. Et dans les pieds dans le plat, focus sur une implication qui rend accro à l'anti-gaspi. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, Louis Boyard, en découvrant votre envie du jour, je me suis dit, il est trop fort, Boyard. On a dû vous la faire mille fois, non ? Et ce n'est pas possible, vous vous croyez vraiment à TPMP, touche pas à mon plat, où le buzz serait la recette du succès. Et oui, car le buzz, il est bien tapis derrière ces banales pâtes aux dés de poulet sauce curry. Choix, attention, Brigitte, loin d'être innocent. Vous l'avez déniché sur le compte Instagram créé en 2020 d'Iman, 20 ans, destiné aux étudiants fauchés. Comment cuisiner ? Simple et pas cher, moins de 60 euros par mois. Jusque-là, rien à dire, c'est même carrément d'actualité. Mais Iman posait sur les vidéos vêtues d'un voile ostentatoire, ce qui lui avait valu une vague de cyberharcèlement qu'il avait même obligé à quitter les réseaux sociaux. Sachant que les mots recettes, pâtes, curry et poulet génèrent 6 140 000 résultats sur Google, vous avez trouvé le moyen, Louis Boyard, d'exhumer cette recette en particulier. A vous de nous démontrer, fourchette en main, que c'est bien le meilleur rapport qualité-prix. Sinon, c'est bien du buzz sur le dos du voile que vous voulez nous faire avaler, à Brigitte et à moi. Comme dans le vrai TPMP. C'est pas vrai ? Mais il y a un mot qu'on ressort souvent, c'est le mot buzz. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, il vient faire le buzz. Mais le mot buzz n'a pas vraiment de sens. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du bruit ? Et c'est vrai que parfois, souvent, malgré moi, pour être honnête, que ce soit pour l'exemple de TPMP ou même de la main au Rassemblement National, je m'attendais pas à ce que ça parte autant en vrille. En allant critiquer Vincent Bolloré sur sa chaîne, il y avait peut-être des chances que ça buzz un petit peu. Mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça parte à ce point-là. Pareil pour la main avec le Rassemblement National. J'ai encore un peu de candeur. Mais l'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous avez des scènes comme ça qui font parler, l'objectif, c'est de faire de la politique sur ces scènes-là. À partir du moment où se pose la question de est-ce que oui ou non, il faut serrer la main au Rassemblement National ou pas, je pose la question de savoir est-ce que oui ou non, on doit accepter l'institutionnalisation du Rassemblement National. Et j'ai cité les noms de Simone Veil et Jacques Chirac pour essayer un peu de ramener la droite à ses valeurs et à ses convictions. Ils ont été élus démocratiquement, ils ont leur place à l'association. Oui, mais pourtant Jacques Chirac et Simone Veil ne vous auraient répondu que finalement, il faut quand même lutter contre l'institutionnalisation du Rassemblement National parce qu'on ne compose ni avec le racisme ni avec l'antisémitisme. Au moment où il y a eu l'histoire avec « Touche pas à mon poste ». Mais ça, ça veut peut-être dire ne pas attendre les voix du Rassemblement National sur sa motion de censure. Mais déjà, le Rassemblement National, il vote des lois avec Gérald Darmanin, je n'entends pas les mêmes discours de Porz et d'autres. Après, ensuite, sur la question de « Touche pas à mon poste », c'est pareil, l'objectif, ce n'est pas de faire parler de soi, c'est de faire parler de la concentration des médias. Et donc, du coup, l'objectif, c'est justement... On a compris, vous ne l'aviez pas fait exprès, mais revenons à notre assiette. Là, c'est vraiment pour nous parler de ces pâtes aux curies plutôt que de ces pâtes aux curies. Justement, je veux vous parler de ces pâtes aux curies à travers tout ce que je vous dis avant. C'est qu'il y a des situations que l'on peut créer qui permettent derrière de poser un sujet politique. Et le sujet politique que je veux poser ici, c'est la question de la précarité étudiante. Cette recette, à mon avis... Non, vous passez par le biais d'une vidéo qui est retransmise par une fille voilée qui a été victime, dit-elle, d'islamophobie. Donc, vous vouliez quand même avoir... Vous aviez peut-être une petite arrière-pensée. Mais restons sur le curie. Moi, ça ne m'est même pas venu en tête. Enfin, elle est volée, mais ça ne m'est même pas venu en tête. Mais bref. Donc, vous, vous prenez vos recettes chez Eslon 7, c'est ça ? C'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'être député. Un compte Instagram qui n'existe plus. Mais à l'époque, je l'utilisais beaucoup parce que, quand j'étais étudiant, je vivais avec 300-400 euros par mois avant de payer le loyer. Et donc, du coup, je galérais. Il vous restait combien, par exemple, pour vous nourrir ? Franchement, à la fin, je vivais avec, allez, peut-être 40-50 euros par mois pour pouvoir réussir à continuer de manger. Et donc, du coup, souvent, c'était les pâtes et la bolognaise. Donc, ça, c'est un plat que vous faisiez, vous, quand vous étiez étudiant ? Ça, c'était l'histoire des petits plaisirs où j'allais sur recettes Eslon 7. Et du coup, vous voyez, vous rajoutez un peu de sauce, un peu de cuir, et vous rajoutez un peu de goût. Et donc, du coup, c'est les petits plaisirs pas chers que j'ai vécu et que beaucoup d'autres vivent encore aujourd'hui. Et ça permet d'en parler. – Ça peut être une recette très économique, si on va chercher un mauvais poulet dans un supermarché consigné dans un bout de plastique et puis des pâtes très bon marché. Et puis, du curé, là encore, le curé, c'est pas très cher. Mais si on va acheter un beau poulet au boucher, on découpe des petits dés, elle peut être trois fois plus chère. Alors, comment vous faisiez-vous ? Vous allez acheter de la malbouffe et vous la masquer avec une sauce ? – En fait, au moment où vous arrivez au supermarché, vous avez envie de bien manger, puis ensuite, vous regardez votre compte en banque et vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix de prendre le poulet le moins cher. – Donc, vous prenez les premiers prix. – Il faut prendre le premier prix. Et donc, du coup, et ensuite, pour les petits petits désirs… – Après, avec la sauce, on maquille un peu le goût du produit brut. – Ensuite, avec la sauce, vous maquillez, donc vous rajoutez un peu d'épices, voilà, piment, curry, et puis vous rajoutez un petit peu de goût. – Ça, c'est votre petit truc à vous ? – Ça, c'est mon petit truc à moi, du coup, c'est… – Vous mangez pas cher et créez quand même… – Je rajoute des épices partout, parce que c'est comme ça que j'arrive à donner du goût. Mais surtout, avant, j'avais pas appris à cuisiner, et du coup, j'ai commencé à apprendre à cuisiner pendant le confinement. – Comme beaucoup de Français. – Comme beaucoup de Français, oui. – Ça, c'est moins cher de cuisiner que d'acheter des plats tout faits quand on est étudiant ? – Oui, bien sûr. Ou parfois, vous avez des petits plans, vous en avez qui mangent seulement des baguettes. Moi, ça m'est arrivé à des moments, je faisais des choses aussi, je vous prenais pain de mie, ketchup, mayonnaise, et vous mangez ça. Mais voilà, c'était aussi des recettes. – On est aux confins de la malbouffe, là, parce que c'est pas du tout. – Alors là, on va goûter pour voir si c'est de la malbouffe ou pas de la malbouffe. – C'est ça, parce que c'était une question de choix. Alors goûtez, parce que je suis sûre que c'est aussi… – Ce que vous en pensez ? – Elles sont meilleures que les vôtres, à mon avis. – Le curry est mieux dosé que chez moi. – Ah ! – Quand même. – Alors, c'est le restaurant chez Françoise, qui nous a cuisiné, évidemment, ces bons petits plats. Trois choses à savoir sur le curry. En attendant, Jean-Pierre, je crois que vous êtes en train de déguster votre plat. Alors là, je vous ai un peu pris de court. Mais oui, essayons d'en savoir un petit peu plus. – Alors, Louis, le mot curry vient de curry, qui en indien désigne un plat en sauce avec de la viande, du poisson ou des légumes parfumés par un mélange d'épices. Et le vrai mélange d'épices en Inde, ça s'appelle le garam masala, et non pas le curry. Donc le curry, c'est un mélange, en fait. Ce curry, souvent appelé curry de madras, qui contient notamment du curcuma, d'où cette couleur jaune, du cumin, du piment, du fenugrec, des graines de moutarde, de la carlamome, mais aussi de la cannelle, il aurait été inventé par les Anglais qui l'ont ramené au pays après la décolonisation de l'Inde pour pimenter leur fat cuisine. On connaît, la cuisine anglaise, c'est pas toujours très relevé. Enfin, ce curry s'est ensuite invité dans la cuisine mondiale, internationale, Chine, Japon. Et en France, bien sûr, tout le monde a un petit pot de curry à la maison, dans un placard. Et il peut doper, vous l'avez dit, vous avez raison, une béchamel, une sauce, des pâtes, du riz. Il peut tout doper, le curry. Et c'est bien pratique pour masquer une mauvaise viande ou une mauvaise pâte. Le curry, vous adorez ça, vous ? Alors, moi, j'aime beaucoup le curry, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la cuisine anglaise... Parce que, sachez que ma mère est anglaise. Oh, mince ! Ça y est, on fait la doulette. Mais non, mais c'est... Non, c'est vrai que c'est une idée reçue. C'est une cuisine particulière, il faut le reconnaître. Mais alors, il y a quelque chose... Dans la nourriture anglaise, il y a quelque chose que j'adore qui s'appelle la marmite. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une sorte de confiture de levure de bière, il me semble, à prendre au petit déjeuner. Oui, ça donne envie. Au petit déjeuner. Oui, au petit déjeuner. Avec une tartine ? Oui, exactement, avec du beurre. Et alors, c'est excellent parce que c'est où vous aimez, où vous n'aimez pas. Et bon, 90% des gens que je croise, je n'aime pas à chaque fois que j'essaie de leur faire goûter. Donc, du coup, je suis un peu le seul à aimer ça. Donc, voilà, j'invite les personnes qui nous écoutent à essayer la marmite pour savoir si jamais ils font partie de ces 10% qui apprécient cette confiture anglaise. En manière générale, vous aimez les plats qui sont un peu épicés, qui sortent un peu de l'ordinaire ? Oui. Je découvre la nourriture en ce moment, pour être très franc, parce qu'à l'époque, les moments où j'ai commencé à cuisiner, c'était les moments où j'étais étudiant et où, du coup, en vrai, c'était du riz, des pâtes, un peu de sauce et des épices. Vous m'avez été élevés par des parents qui faisaient de la cuisine, des grands-mères, des blanquettes, etc. Ma mère était anglaise, donc vous comprenez que le rapport... Il y avait la sauce à la menthe. Et donc, oui, les épices, moi, j'en mets partout, et encore aujourd'hui, j'en mets partout, tout le temps, parce que ça change, quoi. Vous pouvez prendre un plat... Ça fait voyager. Ça fait voyager. Vous pouvez prendre n'importe quel plat, vous changez des épices, et puis ça devient un plat qui est différent. Mais en rente, vous me disiez que dans les carbonara, vous mettiez des épices. Bien sûr. Les Italiens, ils hurlaient qu'à des épices, Non, mais c'est mal, déjà, parce que là, je viens de couper mes pattes, donc s'il y a des Italiens qui me regardent, je suis désolée. Et après, oui, dans les carbonara, je mettais des épices. Moi, j'adore le piment, voilà. Je mettais souvent du piment. Ça change la couleur. Alors, attention, Louis Boyard. Les épices et le piment, c'est deux choses différentes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les épices, c'est ce qu'on vient de dire. C'est de la cannelle, c'est du poivre, etc. Et les piments, c'est les piments. Moi, je vous en parle en parlant de ce petit... J'ai une petite étagère dans laquelle je mets, moi, tout ce que j'appelle les épices. Vous avez raison, ce sont deux choses différentes. Mais en gros, vous avez le goût de... Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous savez faire aujourd'hui si on vient d'îner chez vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Qu'est-ce que je pourrais bien vous cuisiner ? Le bœuf ? Non, pas le bœuf bourguignon, je le rate souvent. C'est irratable, un bœuf bourguignon. Il suffit de le faire cuire très longtemps dans un peu de vin. Oui, mais ma grand-mère en fait des très bons et donc, du coup, je compare. Elle ne vous a pas donné sa recette ? Si, elle me l'envoie, mais je n'ai pas encore... C'est toujours mieux quand c'est ma mienne qui le fait. Et donc, non, en vrai, probablement que je vous cuisinerai des pizzas. Parce que j'ai... Alors, ça, c'est un autre sujet. Mais non, mais alors, attendez. Non. Je redoute le pire. Non, parce que, encore une fois... Parce que les pizzas à la maison faites avec une mauvaise pâte, des mauvaises tomates, ça ne voit rien d'un four. Et c'est là où je vous redonne. Parce que mon objectif dans cette émission, c'est d'essayer de donner le plus d'astuces possibles à des gens qui n'ont pas beaucoup... Alors, Imane, elle a une pizza aussi sur son compte, j'ai vu. Oui, mais elle doit faire la pâte elle-même. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des pizzas vraiment pas chères. La pâte à pizza toute faite ? Non, pas de la pâte. Juste une pizza, mais avec si peu de garniture que ça en devient honteux. Et ensuite, vous rajoutez la garniture. Ah, c'est pas idiot. Ah, c'est une bonne astuce. Bien sûr. Et comme ça, ensuite, je me faisais des pizzas incroyables. Moi, j'avais l'impression d'être chez Françoise, qui a un bon restaurant à côté de l'Assemblée nationale. Donc, du coup, je pourrais essayer de vous cuisiner ça et de vous convaincre que des recettes de pizza leader price assaisonnée, ça peut être bon. Est-ce que vous dînez au restaurant ou vous allez manger au restaurant ou alors vous êtes plutôt en mode street food parce qu'on peut bien manger maintenant avec un street food ? On peut aller à la cantine, à la buvette. On a un emploi du temps qui est tellement serré que du coup, on se retrouve à aller beaucoup à la buvette, d'aller au restaurant de l'Assemblée nationale. Et il y a autre chose que j'adore, c'est le kebab. Le kebab, quand j'étais au lycée, c'était l'endroit où on se retrouvait entre amis quand on ne voulait pas aller manger au self. Et donc, du coup, j'emmène des gens manger. Vous emmenez d'autres députés ou des rendez-vous, vous les faites au kebab ? Bien sûr, bien sûr. Parce que vous pourriez vous payer un restaurant un petit peu plus haut de gamme. Oui, mais déjà, vous avez des très bons kebabs et des excellents kebabs. C'est le donner kebab que vous voulez où ? La viande qui est comme ça ? La viande, là, vous avez la broche. Et alors, vous avez, je ne sais plus, je crois, c'est le Parisien qui avait fait une vidéo sur YouTube qui vous permettait de repérer qu'elles étaient les broches de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Vous regardez en fonction de la couleur de la viande, de la graisse qui ressort. Et donc, oui, après, par exemple, si jamais j'avais à rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un d'un autre groupe parlementaire, en vérité, si, peut-être que je les emmènerais au kebab, finalement. Ah oui, c'est votre côté un peu piquant. Non, mais ce n'est pas pour être piquant, c'est que c'est toujours bon, déjà, premièrement. Et puis, j'essaie de rester le plus possible moi-même. Oui, mais vous avez changé de statut, maintenant, vous êtes député. Quand vous voulez vous taper la cloche, il va où, Louis Boyard ? Mais je vais au kebab. J'ai un bon kebab. Non, mais à côté de chez moi, j'ai un très bon kebab où les légumes sont frais, où ils coupent tout ça devant vous. Et oui, parce que déjà, dans la ville où je vais, moi, je n'ai pas de restaurant. Enfin, moi, j'habite à Ville-Neuve-Saint-Georges. Et à Ville-Neuve-Saint-Georges, là où je suis, à côté, au centre-ville, je n'ai pas de restaurant haut de gamme. Donc, du coup, je vais au kebab du coin. Et puis aussi, parce que je veux rester qui je suis. Bon, imaginons que vous alliez quand même au restaurant. Qu'est-ce que vous regardez sur la carte ? C'est occasionnel, du coup. Ça n'arrive pas très souvent, si je comprends bien. Qu'est-ce qui vous fait envie sur une carte ? C'est plutôt de la viande, plutôt du poisson ? Je suis très viande et je culpabilise. Parce que on ne va pas pouvoir continuer de manger de la viande éternellement. Ce n'est pas de programme politique dont je vous parle. C'est de réalité écologique. Donc... Faites attention parce que si vos chèvres vous regardent, ils vont vous taper sur les doigts, là. Ben, mes chèvres ? Non, mais votre collègue Emry de Caron ne va pas être d'accord avec vous. Parce qu'on a tous un rapport différent à la chose. Mais par contre, de fait, il va falloir avoir beaucoup de transformations dans notre manière de vivre, notamment de manger. Et en fait, une telle consommation de viande n'est pas compatible avec une harmonie entre être humain Ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas encore changé vos pratiques ? J'essaye. Ça veut dire que vous en mangez combien de fois par semaine ? J'en mange deux fois par semaine. J'essaie de... Vous avez quand même réduit votre consommation. Oui, j'ai réduit la consommation parce que depuis qu'on est ici, moi, avant, je faisais du sport, j'étais bien. J'ai pris 5 kilos. Là, je me suis reposé, j'ai reperdu 3 kilos. Ensuite, là, après, on va manger à Paris-Brest et donc vous avez des desserts à foison devant vous. Du coup, vous vous mettez à en manger plein. Du coup, il faut essayer de se contrôler un petit peu. Et puis, manger de la viande tous les jours, c'est mauvais. Donc, j'essaie de me contrôler un petit peu. Donc, deux fois par semaine, mais de la bonne viande, de la viande de qualité, du label rouge ? Oui, de la bonne viande. Je regarde. Celle qui me fait le plus envie, mais parce qu'aujourd'hui, j'en ai la chance. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 28% d'augmentation de ce type de produit. Donc, là, vous voyez, je ne sais pas si c'est du poulet premier prix ou pas, mais aujourd'hui, nous, on peut se permettre d'en discuter, alors que pour certaines personnes, ce n'est même pas imaginable que d'acheter une telle viande. Et quand je vous disais que moi, je vais encore au kebab avec mes amis parce que c'est ma vie, j'essaie de rester le plus possible connecté à la vie des gens, des millions de personnes qu'on est censé représenter. Et vous, vous faites vos courses dans les supermarchés ou vous allez dans les petits commerces de proximité, sur le marché le dimanche, être au contact des producteurs ? Comment vous faites aujourd'hui ? En général, quand je suis sur un marché, c'est avec un tract. C'est donc difficile de pouvoir porter tout ce qu'il y a avec. Mais oui, de temps en temps, j'essaie de faire des petits achats et puis sinon, j'ai un supermarché à côté de chez moi où je vais. Et là, vous faites le gros de vos courses, vous diriez ? Oui, c'est ça, oui. Mais en ce moment, on a peu le temps de bien manger quand ce n'est pas au restaurant, on a peu le temps de cuisiner. Donc du coup, souvent, je m'achète des repas tout faits, quoi. Je retourne à la bonne vieille pasta box ou à la pizza réchauffée. Sachez que c'est le pire, ça. Ces plats tout préparés sont très salés, ils vont encore mieux. Vous regardez les Nutri-Score, par exemple, sur les plats tout préparés parce que maintenant, c'est souvent indiqué. J'ai eu une période de transition. Vous n'achetez que du A ? Justement, à une époque, j'ai essayé de le faire. Parce qu'avant, je m'étais mis au sport et je m'étais donné une détermination dans l'alimentation et je ne mangeais. Si ce n'était pas un minima B, je ne mangeais pas. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire du sport et donc du coup, quand j'arrive au supermarché et que je vois la pasta box, je ne regarde plus les lettres. Elle est D, la pasta box, sûrement. Allez, allez. Je pense que ce n'est pas des problèmes de santé, notamment des problèmes d'obésité. C'est pour ça que souvent, quand vous êtes précaire, vous avez des problèmes d'obésité justement à cause de cette nourriture transformée. Et pour nous, dans notre programme Partager de la Nupes, c'est important de parler bio. On a besoin de 300 000 agriculteurs de plus pour pouvoir faire de la nourriture bio pour tous et tous. Le bio, c'est excessivement cher aujourd'hui. Et justement, les gens l'achètent moins parce qu'ils ne peuvent pas s'en payer. C'est un échec du bio. Les écolos ont beaucoup misé sur le bio et le Nupes aussi, mais aujourd'hui, on revient que ce marché s'écroule. Parce qu'il n'y a pas de véritable politique du bio. Il faudrait subventionner le bio, vous vous dites, ce serait une politique gouvernementale ? Je pense qu'il faut un ministère de l'Alimentation qui soit extrêmement volontariste sur l'organisation de la production du bio. Je pense aussi que, de fait, vous avez raison, c'est beaucoup de recherche pour beaucoup de gens. Donc du coup, il va falloir peut-être se poser la question pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas acheter du bio ? Je vais vous donner un exemple, les étudiants. Parce qu'il y a une question que j'aime bien poser, c'est combien d'étudiants vivent avec moins de 1100 euros par mois soit le seuil de pauvreté. La quasi-totalité, même quand vous êtes un enfant de classe aisée. Donc pourquoi est-ce que ces étudiants ne peuvent pas manger du bio ? Parce qu'ils sont pauvres. Donc du coup, il faut peut-être se poser la question pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres et donc donner des mesures qui leur permettent de gagner du pouvoir d'achat. Une seule chose avant de passer au cou, c'est un peu plus compliqué que ça. Sri Lanka avait essayé à l'échelle du pays de devenir le premier pays 100% bio du monde. Et les consommateurs n'ont pas pu acheter donc on peut en tirer aussi des conséquences. En parlant de subvention, ça voudrait dire qu'il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour maintenir ce marché à l'eau. Bien sûr. Déjà, c'est intéressant de regarder les erreurs qu'ont pu faire les autres pour ne pas les reproduire. Et ensuite, j'insiste sur le fait qu'il va falloir planifier les choses. Il va falloir organiser à certains moments. Nous, par exemple, on est pour le blocage des prix. Pour nous, les fruits, les légumes, il faut avoir des prix bloqués pour permettre à tout le monde de pouvoir manger des fruits, des légumes, ce qui n'est pas le cas. Mais j'aime bien poser la question autrement. Si on ne fait pas du bio, on fait quoi ? Parce que le réchauffement climatique, il est là. L'obligation de changer nos modes de production et de consommation, elle est là. Donc du coup, de fait, il va falloir le faire. Donc toutes les personnes qui nous disent non, produire du bio, c'est beaucoup trop compliqué, ce ne sera pas accessible pour les gens. Nous, ce qu'on explique, c'est que 300 000 agriculteurs de plus arrêtés avec l'agriculture intensive, passés à la permaculture. Et derrière aussi, pour que les personnes puissent acheter du bio, il faut augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, par exemple, pourquoi pas augmenter les salaires ? Il faut produire suffisamment pour nourrir toutes les goûts. Exactement. On ne fait pas aujourd'hui que du bio, en tout cas, c'est difficile de nourrir tout le monde. C'est bien un pays qui n'a pas à se poser des questions sur ce sujet, c'est la France. À condition d'aider très fortement les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'il va falloir très fortement les aider. Et notamment, il y a des agriculteurs qui essayent. Moi, vous savez, je suis dans ma circonscription, il y a le plateau Briard. Et là-bas, vous avez des agriculteurs qui essaient de faire de la permaculture, qui essaient de faire du bio. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils se retrouvent face à des industries qui sont si grandes, si puissantes, qu'ils sont écrasés sur le marché. Et donc, du coup, ils ne s'en sortent pas. Et là, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut un ministère de l'alimentation et de l'agriculture et que derrière, on planifie. Et donc, si jamais il y a des grands industriels qui veulent manger des parts du marché, l'État est la droite de venir et de dire que ça ne va pas se passer comme ça, c'est ce que nous, on appelle la planification et ce sera au service à la fois des agriculteurs et des consommateurs. Alors, on vient à l'alimentation. Vous en rêvez ? Si vous êtes vraiment incollables, Louis Boyard, c'est le quiz. Alors, votre meilleur ennemi, aujourd'hui, Cyril Hanouna, est affublé d'un surnom baba. Tout droit sorti d'une pâtisserie, sauriez-vous nous dire, Louis Boyard, qui a inventé le baba au rhum ? Déjà, moi, c'est... Marie-Antoine Carême, qui était la star des pâtissiers sous Napoléon ? B, Popellini, le pâtissier de Catherine Médicis, ce n'est pas rien. Nicolas Stoher, le pâtissier de Stanislas Ier, le roi de Pologne. Enfin, D, Gaston le nôtre. Qui a inventé cette délicieuse pâtisserie, le baba au rhum ? Déjà, je vais dire Nicolas Stoher, mais mon problème, ce n'est pas Cyril Hanouna, c'est Bolloré. Bravo ! Non, mais... C'est bon, c'est... Avec Bolloré, il n'y avait pas de blague à faire sur les gars. C'est bien. C'est Nicolas Stoher, vous le saviez ? Ou vous l'avez dit au pif ? J'ai eu une intuition. Ah bon ? Alors, pour la petite histoire, Brigitte Stoher, pour réveiller un coup glofe trop sec, il a rajouté du vin liquoreux, ce qui lui a redonné un peu de moelleux. Et ensuite, donc, le baba a été né, c'est après qu'on a rajouté du rhum au lieu de ce vin liquoreux. Bravo ! Merci beaucoup ! Alors, deuxième quiz, attention, on va voir si vous allez faire aussi bien. Question précocité, vous êtes une référence, puisque à 22 ans, vous êtes l'un des deux plus jeunes députés de l'Assemblée. Sauriez-vous nous dire quel est le plus jeune chef à avoir remporté une étoile ? A. Paul Bocuse, B. Anne-Sophie Pic, C. Julia Cédéf-Jean, D. Joël Robuchon. Chérie Paul Bocuse ? Eh non, c'est une femme, Julia Cédéf-Jean. Bravo à elle ! C'était en 2016 et elle avait 21 ans. Elle était excessivement jeune. Voilà. Dans cette émission, on s'intéresse aussi beaucoup à ces repas politiques et souvent, on sait que des petites histoires se nouent autour de ces repas et que c'est là que se fait la petite et la grande histoire. C'est la bref de comptoir. Alors, on vous a demandé, Louis Boyard, de réfléchir à une anecdote autour d'un repas et pourquoi pas en politique. Est-ce qu'il y en a une qui vous est revenue à l'esprit ? Alors bon, déjà, outre le fait que je fasse des repas avec des députés dans des kebabs, il y en a une parce que je l'ai rejeté, mon objectif, c'est de vous donner le plus d'astuces possibles. Je fais des rendez-vous, enfin, j'ai fait maintenant, je n'en fais plus, des rendez-vous à Ikea. À Ikea, vous avez... Rendez-vous politiques ? Tout à fait. Syndicaux, parce qu'avant, j'étais beaucoup dans le syndicalisme et donc du coup, là-bas, vous avez des hot-dogs, notamment des hot-dogs végétariens pas chers et donc du coup, voilà, Ikea... Et vous habitez près d'un Ikea ? Non, on y allait en voiture. Quand il y en avait qui allait des voitures, on y allait. Donc, il dépensait 10 euros en essence pour aller acheter un Ikea. Je n'ai pas le permis, donc du coup, c'était la personne qui y allait, mais du coup, on me disait où est-ce qu'on va aller ? Et donc du coup, je dis bon, à Ikea et donc les gens, ils s'interrogent, mais pourquoi est-ce que tu veux m'emmener à Ikea ? Je leur dis, allez, fais-moi confiance et puis les gens découvrent et donc c'est aussi possible de faire des rencontres amoureuses à Ikea parce qu'aujourd'hui... Des rencontres amoureuses ? Oui, c'est possible. Ça vous est arrivé ? Oui. Mais non, parce que derrière, déjà, vous allez visiter des meubles que vous ne pouvez pas vous acheter et ensuite, derrière, vous allez prendre épaisse. L'objectif, c'est aussi de découvrir des choses, de partager des choses, de surprendre un petit peu. Donc du coup, Ikea, très bonne astuce, je recommande. C'est le hot dog végétarien aussi qui m'a conquis, personnellement. D'accord, vous qui êtes amateur de viande, donc c'est quand même... Oui, mais à certains moments, les plats végétariens sont bien meilleurs que les plats avec de la viande et je pense que Ikea est le meilleur exemple en la matière. Et d'ailleurs, je m'inquiète parce que... Enfin, je m'inquiète, peut-être que ce serait une bonne chose, mais imaginez si jamais Ikea se mettait à faire du fast-food. Non, mais moi, j'y réfléchis, peut-être qu'il regarde, mais il y a quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, aussi, dans le rapport qu'on peut avoir avec la nourriture, les McDo, les Burger King, avec du gras, outrance, c'est pas sain. Et donc, quand je dis qu'il va falloir avoir des changements de nos modes de production et de consommation, aussi dans l'imaginaire qu'on renvoie à la nourriture, peut-être qu'il va falloir réfléchir à donner un imaginaire sain de la nourriture. Et donc, du coup, Ikea a un filon. C'est l'école scandinave. Ils font la cuisine scandinave, effectivement, qu'est saine avec du poisson. Et effectivement, chaque fois que je vais à Ikea, le petit resto, il est plein. Il y a beaucoup de monde. Si vous faites des rencontres avec Ikea, Jean-Pierre, avec des étagères. On va tout savoir. parler des jeûnes et de l'alimentation puisque, vous allez le voir, parfois, nos étudiants ne mangent pas à leur faim. C'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants, Louis Boyard. C'est le dessous des plats. Et oui, les étudiants se ruent dans les restaurants universitaires du Crous avec la hausse des prix de l'alimentation. Ils profitent des tarifs très préférentiels pratiqués grâce à l'aide de l'État. Mais, prix d'assaut, l'offre a du mal à suivre. Les quantités et la qualité s'en ressentent. D'après une étude, 56% des étudiants disent ne pas manger à leur faim. Reportage, Hélène Bonduelle. Voici les plats qui ont fait polémique à l'université de Rennes 2 en début d'année. Des assiettes à moitié vides et pas vraiment rassasiantes pour les étudiants. C'est le syndicat Union Pirate qui dénonçait ces repas insuffisants. Deux mois après, nous sommes allés sur le campus voir si le Crous avait revu ses offres. Là, je pense que c'est revenu un peu mieux depuis les vacances de la Toussaint. C'est mieux. On peut prendre 3 articles alors qu'avant, on ne pouvait en prendre que 2. Là, on a pu faire un plat dessert donc c'est déjà mieux par rapport à la rentrée. Il y a plus de choix j'impression. Le Crous de Bretagne qui n'a pas souhaité nous répondre reconnaît avoir baissé ses quantités et explique dans ce communiqué comme certaines d'entre elles n'apparaissent pas suffisamment rassasiantes, elles seront donc revues. Mais pour avoir le choix des menus, encore faut-il arriver tôt. Sinon, le risque, c'est de faire une heure de queue et d'arriver devant des stands vides. Donc là, le stand 2 est fini, donc c'est des pizzas et des pâtes. Donc il n'y en a plus aujourd'hui. Il est 13h25 en gros. Deux étudiants du syndicat pirate acceptent de filmer leur passage au self. Les doses ont été augmentées par rapport aux doses de la rentrée. Mais bon, au niveau des desserts, par exemple, les entrées, il n'y avait presque pas de choix non plus. Il y avait deux choix différents en entrée. Il y avait trois choix différents en dessert. Donc ce n'est pas beaucoup la panacie, on va dire. La réalité, c'est qu'à Rennes, comme dans la plupart des universités, avec l'inflation, le nombre d'étudiants qui vient manger dans les restaurants universitaires a augmenté de 20%. Et le Crous a parfois du mal à suivre. La principale raison de tout ça, c'est le manque de budget dans les Crous et où, justement, pour pouvoir réaliser l'ensemble de leur mission, c'est-à-dire les résidences universitaires, la vie étudiante, etc., ils sont bien obligés de renier sur certaines dépenses pour pouvoir faire face à la crise qu'ils sont en train de passer. Pour beaucoup, même le tarif social de 3,30 euros et un euro pour les boursiers est encore trop élevé. Bonsoir. Et tu peux prendre ce que tu veux par les du sac ? Ce soir-là, 230 jeunes attendent devant l'épicerie gratuite tenue par des étudiants de la fac. Je touche une pension mais qui est juste assez pour payer mon loyer et du coup, je ne peux pas vraiment manger en plus. Je serai vraiment obligée de venir ici 3 jours par semaine pour pouvoir manger une semaine. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de louper 2 heures dans ma journée juste pour me nourrir, pour y réviser, me faire des fiches, préparer mes partiels et à la place, je suis là à attendre pendant 2 heures. Ici, les bénévoles récupèrent des invendus de supermarchés ou des surplus de cantines scolaires ou d'hôpitaux pour les redistribuer. Vous serviront avec autant d'épinards que vous voulez. Là, les petits légumes en fin de vie, pareil, tout ce que vous voulez et après, soit une poignée de tomates soit une poignée de raisins. Moi, j'ai du pain de mie, du poisson, deux petits trucs comme ça et j'ai deux yaourts, une poignée de tomates. Et moi, j'ai du poivron, des crêpes, du poulet aussi. Ça fait du bien, ça coûte un peu cher en surface, donc c'est cool qu'on en ait là. Ça permet aussi de varier et de quand même avoir une bonne conscience d'on a mangé équilibré quand même. Selon l'association COP1 Solidarité étudiante, 85% des étudiants assurent avoir déjà sauté un repas faute d'argent. Alors, on le voit, les étudiants se ruent dans les crousses et vous aviez posté récemment une photo d'un sandwich, c'était à Rennes, sandwich où effectivement il n'y a pas grand-chose à l'intérieur de la baguette. Est-ce que pour autant, vous diriez qu'on peut généraliser que tous les crousses sont comme ça, que tous les restos sont comme ça ? On a vu que là, les jeunes avaient retrouvé peut-être moins de choix mais quand même des quantités plus normales ? Déjà, sur la question de la généralisation, j'aimerais que les gens se rendent compte que ce n'est pas des faits isolés, c'est une immense partie et presque majorité d'étudiants qui vivent dans ces situations-là. On parle de millions de personnes. Et pour les crousses, c'est pareil, ils disent on a réduit, on a fait moins de choix pour pouvoir donner plus. Vous vous rendez compte que les choix sont obligés de faire les crousses aujourd'hui tellement ils ont peu de moyens. Mais allons même plus loin. Mais d'avoir moins de choix si on mangeait à sa faim, ce n'est pas très grave de ne pas avoir... Le sujet n'est pas dans le crousses, c'est même un sujet qui va au-delà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites des études, on est obligé de mettre en place toutes sortes de dispositifs pour vous loger, pour vous nourrir. On parlait de kebab tout à l'heure, même les kebab font des formules étudiantes tellement il est institutionnalisé dans le pays que quand vous faites des études, vous les ferez en étant pauvres. Je repose cette question, combien d'étudiants vivent sous le seuil de pauvreté ? La quasi-totalité. Il y a des repas à 1 euro au crousses. Les repas à 1 euro sont ouverts au boursier. 1 euro, 3,30 euros, c'est ça ? Oui, le tarif minimum. Ils sont ouverts au boursier, seulement 25% des étudiants qui sont au boursier. Ils sont ouverts maintenant à plus d'étudiants, jusqu'à Noël, et après, ils devront prouver le revenu des parents. Exactement. Du coup, vous avez une grande partie des étudiants, la majorité, qui ne profitent pas des repas à 1 euro, et pourtant, le gouvernement ne parle que de ça. Mais aussi, vous avez des crousses qui ne sont pas ouverts le soir. Du coup, vous avez des étudiants qui se retrouvent... Ou sinon, le crousses pour aller manger le soir, il est beaucoup trop loin. Il y a aussi ces boutiques avec des distributions de biens et d'aliments gratuits. Oui, et ensuite, du coup, on se retrouve à un deuxième point. C'est que vous avez des étudiants qui sont obligés de s'auto-organiser et de prendre de leur temps d'études pour aller essayer de trouver des produits gratuits à donner à d'autres étudiants. Et vous dites quoi ? Vous dites à l'État « Mettez plus de moyens pour les crousses, ouvrez plus de restos universitaires ». J'ai fait une proposition de loi qui devait passer dans la niche parlementaire, malheureusement, l'obstruction du gouvernement en empêchant de discuter. Une proposition de loi pour une allocation d'autonomie de 1102 euros pour tous les étudiants. Donc là, on se dirait donner 1102 euros à tous les étudiants, c'est scandaleux, pourquoi ? C'est pas justifiable. Mais le grand âge, par exemple. Cette proposition de loi, elle n'a pas été votée en commission. Non, elle n'a pas été votée en commission. Elle a été rejetée. Elle a été rejetée de façon absolument scandaleuse. Alors, comment vous l'expliquez que vous n'arriviez pas à convaincre alors qu'il y a une réalité et que vous proposez ce revenu ? Parce que la classe, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Les députés ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas réussi à les convaincre. Mais ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre. Ils sont trop déconnectés. Et à chaque fois que vous leur dites qu'il y a de la précarité... Qu'est-ce que vous vouliez imposer dans cette... Juste pour terminer sur les députés, ils n'arrêtent pas de dire oui, nous aussi, on a travaillé pendant nos études. Oui, mais eux, ils ont réussi. Ils ont terminé à l'Assemblée nationale. Il y a l'immense partie des étudiants et ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, ils continuent de vivre dans la misère. Et ces gens-là, les députés, ils ne portent jamais leur voix. Et ensuite, ce que je propose, c'est une allocation d'autonomie de 1102 euros pour tous les étudiants. Je vous explique pourquoi. Tous, même pas en fonction du revenu des parents. Tous, même pas en fonction du revenu. Pour une raison très simple. À l'époque, on finançait le grand âge, la vie des grands-parents via une solidarité familiale. Sauf que dans un pays où vous avez 10 millions de pauvres, vous ne pouvez pas demander aux familles de supporter la vie du grand âge. Donc du coup, on est passé d'une solidarité familiale à une solidarité nationale. Et donc, on a organisé via les caisses de sécurité sociale. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe que la jeunesse est comme le grand âge un âge de la vie qui ne peut pas être uniquement protégé via la solidarité familiale ? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir la jeunesse comme un âge de la vie où on doit passer à de la solidarité nationale ? Déjà parce que, en fait, ce n'est pas possible de faire des études uniquement financées par votre famille parce que, en fait, la plupart des familles de ce pays ne peuvent pas financer des études. où il y a des familles qui peuvent les financer. De vivre aussi dans un pays où quasiment tout est gratuit. Enfin, on peut aller à l'école gratuitement, à l'université pour très peu d'argent. Non, on ne peut pas, par exemple, aller à l'école gratuitement. Il y a les fournitures scolaires. Nous, on distribue des fournitures scolaires. Oui, mais il y a des aides quand même. Oui, mais il y a des... L'école est accessible à tout. Déjà, obligatoire. Et en plus, elle est accessible même aux personnes modestes. Je vous assure qu'en vous parlant, moi, des endroits où je suis élu, que l'école n'est pas accessible pour tout le monde et qu'en fait, vous avez des enfants qui vont à l'école et qui n'ont pas de stylo et qui sont constamment obligés d'aller les emprunter à d'autres élèves. Que de dire que l'État a mis en place des choses, on peut le dire, je ne vais pas dire que l'État ne fait rien, de dire que l'État a mis en place des choses qui permettent à tout le monde d'avoir accès à égalité à l'éducation, j'affirme que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas que ce soit pour dans le primaire, aux études supérieures parce que vous avez des étudiants qui se disent, enfin des lycéens qui se disent, moi je ne vais tout simplement pas aller à la fac parce que je sais que mes parents n'ont pas les moyens de payer le logement, je sais que je n'arriverai pas à suivre les étudiants. Sauf que là, la ministre a quand même relevé les APL, elle a relevé les bourses, elle a limité les loyers du CRUS, il y a eu quand même des choses qui ont été faites pour les étudiants, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je trouve que ces annonces-là sont absolument scandaleuses. Vraiment, la ministre a été scandaleuse une bourse de 4%. Merci madame, on est à 6% d'inflation et pour les produits qu'achètent les étudiants, c'est-à-dire des produits alimentaires particulièrement, on est à bien plus que 6%. Autrement dit, elle n'a pas augmenté les bourses suffisamment haut pour compenser l'inflation et je le rappelle, seulement 25% des étudiants touchent les bourses. Ce qui veut dire que vous avez 75% des étudiants qui n'ont pas été concernés par sa mesure. Elle a dit, on a augmenté les aides au logement de 3,5% parce que les loyers ont augmenté de 3,5%. Mais le montant des loyers est bien supérieur au montant des aides au logement. Autrement dit, les étudiants ont perdu de l'argent. Donc vous avez une classe d'âge qui est dans une misère obligée d'aller à la distribution alimentaire ou de ce qui est des repas et elle nous fait des abus qui ne permettent pas de les sortir de la misère dans laquelle ils sont. Revenons au CRUS puisqu'on a vu tout à l'heure une étudiante qui dit qu'il y a 25% d'augmentation au CRUS, tout le monde va au CRUS, il y a peut-être même des abus, des gens qui vont au CRUS alors qu'ils n'ont rien à y faire. Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce qu'il faut renflouer les caisses du CRUS ? Comment il faut faire pour éviter ces plats réquiquis et ces étudiants qui ne mangent pas leur faim ? Premièrement, j'insiste sur le fait que je demande particulièrement au gouvernement et à la représentation nationale de considérer la jeunesse comme un âge de la vie qui ne peut pas uniquement survivre grâce à une solidarité familiale et qui a donc besoin d'une solidarité nationale. Ensuite, pour moi, la solution, allocation d'autonomie, premièrement. Ensuite, deuxièmement, sur les CRUS, vous avez la question des logements où il y a un immense problème de logements CRUS, il y a besoin d'en construire 200 000 par an. Et il y a aussi la question de la rénovation des CRUS parce qu'aujourd'hui, vous allez dans certaines universités ou certains CRUS, il fait froid, mais un froid impossible, justement parce que c'est mal isolé. Donc ça, c'est un plan Marshall pour les CRUS, c'est investir pour les restaurants, pour les établissements. Au-delà d'un plan Marshall pour les CRUS, un plan Marshall pour l'éducation parce qu'en fait, on ne pourra pas faire la planification écologique sans avoir une jeunesse extrêmement qualifiée, extrêmement qualifiée dans le supérieur, mais extrêmement qualifiée aussi dans la voie professionnelle. La voie professionnelle, c'est l'indispensable de la planification écologique. Donc là où aussi, nous, cette proposition de loi, on veut l'élargir aux lycéens de la voie professionnelle. Il faut comprendre que si jamais vous n'avez pas une jeunesse qui est qualifiée, une jeunesse qui est formée, alors derrière, vous manquez de main d'oeuvre qualifiée. Vous vous trouvez avec mille difficultés, particulièrement au moment où vous voulez faire la planification écologique. Beaucoup d'étudiants ont travaillé pendant leurs études. Est-ce que vous pensez que cette allocation d'autonomie que vous proposez, il doit y avoir des contreparties en face ? Est-ce que, par exemple, les étudiants doivent donner quelques heures de leur temps pour aider la collectivité ? Les contreparties, les étudiants les donneront quand ils ont 20, 30 ans plus tard, quand eux-mêmes, derrière, auront un travail et payeront des cotisations, des impôts. Ça s'appelle la solidarité nationale. Pour la question du travail étudiant, c'est la première cause d'échec en licence. Parce que les députés de La République en marche et du RN, ils n'arrêtent pas de dire « Oui, nous aussi, on a travaillé pendant les études. Ce n'est pas vrai, les deux tiers, ils ne l'ont pas fait. Et en plus, ce qu'ils ont réussi, combien ont raté ? » Après, ensuite, il y a une frustration. Quand vous avez des étudiants qui ont travaillé la moitié de l'année et qui se retrouvent assis à côté d'un autre étudiant qui, lui, n'a pas eu à travailler parce qu'il vient d'une famille aisée, où est l'égalité républicaine ? Il y a l'idée du chèque alimentation aussi qui revient un peu dans l'atmosphère. Ça n'a pas pu se faire. Le ministre des Finances avait dit que c'était un peu compliqué à mettre en place mais qu'il continuait à y réfléchir. Vous, vous y êtes favorable ? Vous pensez qu'on pourrait le faire ou vous préférez le blocage des prix ? Moi, je préfère le blocage des prix, premièrement, parce qu'on dit « les prix augmentent ». Non, ce n'est pas « les prix augmentent », c'est des gens qui font augmenter les prix. Il faut regarder qui et pourquoi. Il y en a qui abusent. Donc déjà, premièrement, il y a des prix qu'il va falloir bloquer, particulièrement sur ceux qui abusent. Ensuite, je ne pense pas qu'il faille résoudre la situation. Que vous visez, là ? Je pense au chocolat, par exemple. Et la grande distribution ? La grande distribution, c'est M. Leclerc qui en avait parlé, qui avait expliqué qu'il y avait des abus. Et ensuite, derrière... Et d'où viennent les abus ? Qui, en fait, vous riz sur la bête ? Vous avez des personnes qui, aujourd'hui, font de la spéculation, par exemple, sur le prix de l'essence. Sur le prix de l'essence, ce n'est pas raisonnable et il faut bloquer les prix de l'essence. D'autant qu'en plus, ils font des super profits comme jamais. Ils partagent à peine aux salariés. Et derrière, aujourd'hui, on se retrouve à avoir trop peu de moyens dans les caisses de l'État. Et donc, du coup, des écoles qui ne sont même plus capables de chauffer les enfants dans des écoles primaires. Sur le chocolat, il y a peut-être une petite spéculation, j'en sais rien, mais il y a une raréfaction de l'offre, il y a une augmentation de la demande, le réchauffement fait que des pays ne peuvent plus produire de cacao, donc il y a aussi des dérèglements climatiques, des dérèglements entre l'offre et la demande qui font que les prix montent. Ce n'est pas uniquement sur les spéculations. Et donc, du coup, ensuite, pendant qu'il y a nous, enfin, en fait, les gens, quoi, normaux, ceux qui ne sont pas des milliardaires, qui se retrouvent à avoir, à assumer 20 euros d'augmentation en plus qui est énorme quand vous vivez avec juste un SMIC, vous allez me faire croire qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de se mettre plein les poches dans la période. Je veux dire, le pays n'a jamais été aussi riche, c'est juste que les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées. Bernard Arnault, sa fortune, elle a quasiment doublé depuis les 4-5 dernières années. Je veux dire, en fait, des richesses, il y en a. Il faut juste voir où est-ce qu'elles sont accumulées. Et surtout, il faut voir, moi, je suis pour une répartition des richesses, mais il faut réfléchir à pourquoi est-ce qu'on veut répartir les richesses. Parce que, selon moi, il y a des biens qui devraient être des biens communs. Par exemple, l'eau est un bien commun. L'eau n'a pas à fluctuer sur un marché. La nourriture est un bien commun. La nourriture n'a pas à fluctuer sur un marché. Pourquoi ? Parce que vous avez certaines consommations qui font partie de la dignité humaine et ne pas pouvoir se loger. Sauf qu'il y a quand même l'offre et la demande et qu'on a besoin de certains aliments. On en importe, on en exporte. C'est un marché qui est mondialisé. Justement, j'interroge. Est-ce que le logement, l'eau et la nourriture devraient fluctuer sur un marché ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on va bloquer les prix ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, sur certains sujets, les dividendes... C'est un souverainisme alimentaire. Je suis pour un souverainisme. Mais de fait, à l'échelle européenne, pourquoi pas ? Mais il va aussi falloir réfléchir à avoir notre propre indépendance en matière alimentaire. Parce que ce ne sera plus possible d'importer autant de nourriture, d'importer autant de viande par exemple des Etats-Unis. En fait, ce ne sera plus possible de transporter autant de marchandises dans une société qui se veut écologique. Et donc, du coup, il va falloir réfléchir à produire les choses nous-mêmes. Et c'est ça que je veux plaider. C'est ça que je veux plaider. Il y a des pays qui ont inscrit, je crois, le droit à avoir de l'eau dans la Constitution. Ils ont raison. Il y a une financiarisation du marché de l'eau qui peut prendre des proportions terribles pour certains pays alors que les sécheresses se multiplient. Et c'est bien normal. Parce que ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir boire, ne pas pouvoir se loger, c'est une atteinte à la dignité humaine. Et notre société française, elle a quand même été basée sur des droits humains qui font de la dignité humaine. Et quand vous avez quelqu'un qui dort dans la rue parce que le marché de l'immobilier est vorace, je dis que la dignité humaine de cette personne est attaquée et que la France a menti quand elle a dit qu'elle était la nation des droits de l'homme. Aujourd'hui, sur l'accès à l'eau, sur l'accès à la nourriture, sur l'accès au logement, sur l'accès à tant de choses qui sont fondatrices de la dignité humaine, la France ment. On va continuer sur ce même thème. On va parler des invendus dans les commerces parce que les applis pour mettre en adéquation vendeurs et acheteurs se multiplient. Mais s'adressent-elles aux plus précaires ? Eh bien, on en parle et on met les pieds dans le plat. Et oui, Brigitte, c'est l'appli anti-gaspi qui cartonne, un tout goût tout go, un choix qui est né au Danemark, qui recense des invendus et coulis à prix réduit grâce à un clic. Vous pouvez acheter en début de soirée des croissants qui n'ont pas trouvé preneur le matin ou des légumes un peu abîmés à prix cassés. C'est un reportage de Maïté Frémont et de Charlotte Sébillard. Comme tous les soirs depuis deux ans, avant de fermer son épicerie, Julien a une dernière corde à son arc. Mettre en vente sur une application ses produits abîmés pour éviter qu'il parte à la poubelle. Vous avez le nombre de paniers disponibles. Donc aujourd'hui, on en a un. Et après, vous mettez l'heure de collecte. Donc c'est une tranche horaire. Par exemple, entre 18h et 19h. C'est tout simple. Moi, c'est les produits que je sais que le lendemain, je ne pourrais pas les vendre. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas les vendre qu'ils ne sont pas consommables. C'est esthétiquement parlant, ce n'est pas très vendeur, ça ne donne pas vraiment envie, que ce soit un petit peu fripé ou légèrement marqué. Et donc, on préfère justement les mettre dans les paniers de Wugo Togo plutôt que les vendre aux clients. L'application utilisée par Julien, Too Good To Go, en français, trop bon pour être jeté. Elle répertorie 35 000 commerçants un peu partout en France, du boulanger au supermarché, en passant par les restaurants. Le panier de fruits et légumes sera en ligne pendant une heure. Une solution anti-gaspillage qui fait gagner, dans le même temps, du pouvoir d'achat à Aude. Donc là, j'ai allumé mon application et en fait, je clique sur réserver une fois que j'ai sélectionné mon panier. J'ai compris. Préservé avec la carte. Ce soir-là, elle est la première à repérer l'offre de Julien. Bonjour. Je viens récupérer un panier Too Good To Go. Le panier, il est juste là, je vais vous montrer ça. Parfait. Alors aujourd'hui, nous avons des épinards, des champignons. Ils sont légèrement ouverts, donc là, ça a mangé très rapidement. D'accord. Moi, c'est pas vendable. Le concombre, comme vous pouvez voir, en fait, ici, ça, moi, dans mon commerce, je le vends pas. Là, c'est les peaux, c'est plus à faire en compote. Sur le panier concocté par Julien. Là, nous avons des tonnes de terre. Ils ont juste commencé un petit peu à germiner, mais on se passe. D'accord, ça sera pour une raquette ce soir. 100% surprise pour le consommateur. 4 kilos de fruits et légumes d'une valeur de 21 euros, largement soldés à 6,99 euros. Sur ce prix, Too Good To Go prendra une commission de 1 euro. Il faut dire ce qu'il est. Compenser la perte par un petit revenu financier, il n'y a rien à dire, c'est indéniable. Avec ce système, Aude économise chaque mois 150 euros sur sa facture. Je l'ai commencé à m'en servir quand j'étais étudiante, donc c'était plus pour faire des économies, sur des paniers. Et puis maintenant, c'est aussi un petit peu une lassitude de trouver des idées de repas le soir. Je pense que tout le monde fait attention, même les foyers les plus modestes aux plus élevés. Comme Aude, un Français sur cinq utilise l'application. L'inflation, une aubaine pour cette start-up française, 6 ans après sa création. Aujourd'hui, 40% de l'alimentation qu'on produit est gaspillée de la fourche à la fourchette. Quand on sait qu'il y a près d'un milliard de personnes qui vivent en situation de précarité alimentaire, c'était pour nous une aberration. Depuis 2016, 45 millions de paniers ont été sauvés. Tougou Tougou est aujourd'hui implanté dans 17 pays. Alors vous qui voulez vous nourrir à petit prix, vous n'avez pas cette appli, c'est un comble ? Il faut immédiatement vous la mettre dans votre smartphone ? Je connaissais des gens qui avaient cette application, qui le m'ont toujours d'ailleurs. Je trouve que cette application est géniale et je pense qu'elle va même se généraliser parce qu'en fait, quand on pense à la politique, il faut constamment penser à comment est-ce qu'on fait pour ne jamais gaspiller, pour essayer de trouver le haut plus près de chez soi. Et cette application, c'est sur la nourriture, mais par exemple, sur l'électroménager, vous en avez aussi, je n'ai plus non cette application, mais je m'étais fait tout mon électroménager. Oui, ça se généralise à tous les segments de la consommation. Et il faut, c'est un indispensable et ce n'est pas uniquement un indispensable en France, c'est un indispensable pour tous les pays du monde. Mais vous, vous pensez qu'un étudiant, il peut s'intéresser à ce genre de panier parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il va trouver, il ne sait pas s'il va avoir un repas complet. Est-ce que vraiment, ça s'adresse aux plus précaires ? Parce qu'il faut quand même cuisiner derrière. Je ne dirais pas qu'il peut, je dirais qu'il doit. Parce que, en fait, les gens, ils n'ont pas le choix, en vrai. Enfin, la plupart, elle l'a dit, elle a commencé à utiliser cette application. Pourquoi ? Parce qu'elle était précaire. Et aujourd'hui, elle s'est rentrée dans ses habitudes parce qu'elle est moins précaire qu'avant. En fait, souvent, récupérer, empêcher le gaspillage, où, en fait, la sobriété, c'est ça. La sobriété, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui la font parce qu'ils sont pauvres. Par exemple, sur le chauffage, je ne mettais pas le chauffage à 19 degrés avant, je ne mettais tout simplement pas le chauffage. Pour la nourriture, c'est pareil, on prend le premier prix. Je veux dire, les gens se débrouillent. Et donc, ces applications-là, elles sont nécessaires à la fois parce qu'elles permettent à certaines personnes de trouver des solutions pour sortir de la précarité. Mais nous, on ne veut pas aider les gens à sortir de la précarité en leur donnant ce qui reste au fond du sac. On veut juste leur donner suffisamment pour qu'ils puissent vivre dignement. En revanche, elle est intéressante, cette application. c'est quand même une conscience écologique qu'on a en se disant qu'on va éviter de gaspiller, de jeter tout ça. Ce que je dis, c'est que cette application n'est pas une mesure de lutte contre la pauvreté qui est politiquement acceptable. Parce que si jamais vous partez du principe que vous allez sortir des gens de la pauvreté en leur donnant quelques chèques ou une application qui leur donnera les fonds de tiroir, mais attention, parce que c'est capable de tenter de la République en marche ou le RN, ce genre de choses. Donc je fais attention. Mais par contre, écologiquement, c'est un indispensable parce qu'il va falloir... Moi, quand je pense à la politique, je pense beaucoup à quoi va ressembler le monde dans 40-60 ans parce que j'y serai. Et je me dis qu'il va falloir avoir ces applications qui vous permettent d'aller voir le voisin, d'aller récupérer ce qu'il a à côté. En fait, il faut retourner... Avec Internet, tout s'est globalisé et on voit tout à l'échelle mondiale. Et peut-être qu'il faut retourner à des petits réseaux. Une surconsommation, une surproduction, en fait. Ça vient au départ de là, non ? Mais quand je vous disais que je pense à la politique à quoi elle ressemblera dans 40 ou 60 ans... Donc le plan de sobriété d'Emmanuel Macron, finalement, c'est ça ? Non, parce que... C'est de dire arrêtons de produire trop, arrêtons de consommer trop. C'est pas ça du tout parce que ces gens ne veulent pas remettre en cause la société de consommation. Et c'est ça le problème. Le problème vis-à-vis du réchauffement climatique, c'est que nous... C'est pas ça que ça veut dire, le plan de sobriété. Non, parce que eux, ce qu'ils disent, attention, à certains moments, il va y avoir des tensions, donc on évite les surtentions. Moi, ce que je dis, en fait, ce que dit la NUPES, c'est qu'il va falloir sortir de la société de consommation. Et cette société de consommation, c'est pas uniquement le pouvoir politique qui peut y mettre fin, c'est les pouvoirs économiques. Parce que ce sont les grands groupes, les grandes entreprises qui, à travers la publicité, à travers les offres constantes, à travers aussi ce qu'on a sur nos téléphones avec de la pub constamment, des lumières qui s'agitent, on est constamment incité à consommer. Et non seulement, c'est pas sain pour soi, vous savez, on parle beaucoup de détresse mentale des jeunes. Le rapport que la jeunesse peut avoir aux réseaux sociaux qui montre tout le temps des belles vies, tout ça. Mais ça aussi, c'est une société de consommation qui entretient un mal-être. Et il va falloir sortir de ça. Et Macron ne dit pas ça. Oui, revenons-en à cette application parce que ce que ça n'est pas dit dans le reportage, elle va s'attaquer aussi à un gros scandale, c'est la date de péremption. Elle va mettre des petits stickers sur certains produits en disant, regardez, goûtez, et vous verrez que vous pouvez le manger même si c'est dépassé. Elle va aussi faire des logiciels auprès des grandes surfaces pour qu'on vende des yaourts. Est-ce que vous, quand vous avez un yaourt de six mois dans votre égo, vous le mangez ou vous le jetez ? Oui, ça dépend. Je connais mes yaourts. Un yaourt nature ? Un yaourt nature, oui. Après, je regarde, je sens, je prends attention. Je ne vis pas dangereusement non plus. Mais un yaourt, vous pouvez. Yaourt, à partir du moment où le yaourt est bon, vous le mangez. Mais vous savez, je pense que... Ça, je l'ai appris il y a quelques mois parce qu'on me l'a appris et on m'a dit... Parce qu'en fait, on n'apprend plus aux enfants aujourd'hui à manger. On apprend... Et je pense que... Vos parents jetaient les yaourts dès qu'ils avaient dépassé ou le jambon, etc. Vos parents, ils ne vous ont pas enseigné ça ? Si, mes parents, ils m'ont enseigné mais beaucoup moins qu'à d'autres. Déjà, il y a quand même quelque chose qui est intéressant à voir. C'est qu'on apprend beaucoup plus profondément aux filles qu'aux garçons. Et c'est pour ça... D'ailleurs, vous voyez que la plupart du temps... Eh bien, croyez-moi, toujours aujourd'hui, vous avez l'éducation à l'alimentation, à la nourriture, à la cuisine, elle est très genrée. Et je pense... Et il y a certaines personnes qui disent mais c'est à la famille de s'occuper d'enseigner ces choses-là. Oui, mais en fait, vous avez beaucoup de familles qui ne le font pas parce qu'elles ne savent pas elles-mêmes ou parce qu'elles ne peuvent pas ou parce que ça ne s'est pas fait. Et je pense que l'école devrait s'intéresser de justement enseigner ça aux enfants. D'enseigner qu'il y a certains produits... Il y a maintenant des enseignements aux fruits et aux légumes. Oui, et puis même à l'utilisation... Est-ce que vous savez cuisiner sans déchets ? Est-ce que vous utilisez par exemple les pelures de pommes de terre ? Est-ce que vous utilisez tout dans les pommes et les pois ? J'apprends grâce à Internet. J'essaie de regarder des petites vidéos recettes cuisine. Vous faites des compotes quand il vous reste des fruits un peu abîmés ? Sur l'école, je ne suis pas d'accord de dire que l'école fait des efforts parce qu'avant, on avait des sorties scolaires. Moi, j'ai fait ça. On avait des sorties scolaires dans la nature. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Les sorties scolaires pour que les enfants aillent au contact de la nature, qu'ils aillent visiter des agriculteurs... Il y a des classes vertes. C'est peut-être pas partout, mais ça existe quand même un peu. Moi, c'est les retours que j'ai du terrain de la part notamment des fédérations de parents d'élèves. C'est que ces sorties-là, elles ont énormément diminué. Parce qu'il n'y a plus de fermes à cause de ceux qui ne veulent plus d'élevage, etc. Mais ça tombe bien, nous. Il reste des fermes, quand même. Mais le problème, selon moi, l'école doit être beaucoup plus volontariste, pas uniquement pour apprendre aux enfants à manger, mais pour apprendre aux enfants comment fonctionne la nature. Parce que c'est bien de ça dont il est question dans notre siècle. Peut-être que les parents, ils peuvent faire aussi un petit peu, non ? On pourrait se dire, c'est aux parents de le faire. Et vous observez que beaucoup de parents ne le font pas. Et donc, du coup, vous avez des enfants qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas eu cette éducation et mis à part faire des reproches à leurs parents, ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est pour ça que l'école doit s'en mêler. Et on doit avoir une philosophie politique dans l'école qui doit être celle d'enseigner l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Et du coup, organiser beaucoup plus de classes vertes, expliquer comment poussent les plantes, les mettre au contact et aussi leur enseigner à ça, vous pouvez encore le manger après. Et je trouve que l'école n'est pas assez volontariste sur le sujet. Il y a une loi qui s'appelle la loi Garo sur le gaspillage qui vise à lutter contre le gaspillage. Cette loi, elle pourrait évoluer parce qu'il y a une proposition de loi commune entre Renaissance et les Républicains pour diminuer la surface des supermarchés. Donc au lieu de 400 mètres carrés, ce seraient les 200 mètres carrés qui seraient aussi obligés. Jusqu'à 200 mètres carrés, on serait obligés de donner, enfin au-delà de 200 mètres carrés. Est-ce que vous, vous êtes prêt à signer une proposition de loi comme celle-là ? Est-ce que vous trouvez ça bien que finalement les supermarchés soient obligés de donner ? Bien sûr. Chaque fois qu'on peut éviter le gaspillage, c'est souhaitable. Et nous, on fera des propositions en ce sens. Mais c'est là où parfois je suis assez mal à l'aise dans cette Assemblée nationale de voir les autres groupes qui se disent « Regardez, on a lutté par exemple contre le gaspillage et ne jamais aller directement sur le problème de fond qui est la société de consommation. Parce qu'en fait, on ne gaspillerait pas autant si jamais on ne vivait pas dans une société de consommation où on produit à outrance et où on encourage à consommer à outrance. Il est là le fond du problème. Et ils ne veulent pas aller sur ce sujet-là parce que ça remettrait en cause des systèmes, peut-être même des amitiés. Et ils ne sont pas prêts à ça. Vous allez mettre ça dans l'atmosphère et dans l'hémicycle de l'Assemblée. Allez, on va passer au dessert à présent et c'est le pêcher mignon. Alors, le temps du sucré est venu, Brigitte, avec un Paris-Brest. Et oui, Louis Boyard se lâche après nos pâtes au curry. Bing ! Un beau gâteau, très bon. C'est un totem de la pâtisserie française. Pour la petite histoire, c'est l'organisateur d'une course de vélo, Paris-Brest, qui avait demandé à un pâtissier de lui faire un gâteau. Et il a fait un gâteau en forme de roue de vélo. Aujourd'hui, on trouve des Paris-Brest carrés ou même rectilignes. Est-ce que pour vous, Paris-Brest, c'est celui-ci, rond comme une roue de bicyclette ? Pour moi, il est rond. Ça ne dit pas qu'il y avait des Paris-Brest carrés. J'en ai jamais vu. Mais ça, c'est dans les branches, dans les pâtisseries un peu branchées. Et pourquoi le Paris-Brest ? Parce que ça m'a choqué quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, à la buvette, vous aviez plein de Paris-Brest. Plein de Paris-Brest. C'est vrai. On n'a pas le droit d'y aller, nous, à la buvette. Et du coup, quand j'arrive à l'Assemblée nationale et que moi, avant, on dit qu'on ne vit pas dans le même monde. Et vous voyez, ce Paris-Brest, ça vaut probablement un Paris-Brest comme ça, ça vaut probablement quatre fois le plat qu'on vient de manger ensemble. Et quand je vois qu'ensuite... Peut-être pas, quand même. Sans doute pas. Parce qu'à Paris-Brest, dans une très bonne pâtisserie, dans une très chère pâtisserie, ça vaut 8 euros. Ça vaut une fois et demie votre plat de pâtisserie. Et bien vous... Sans doute. Oui, oui. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ne peuvent pas se payer... Non, non. Mais je pouvais me payer un Paris-Brest. Je disais, une très bonne pâtisserie, je suis sorti dans une boulangerie-pâtisserie de quartier où vous trouvez un Paris-Brest à 4 euros. Vous avez des jeunes qui mangent des plats à 2 euros et vous avez toute la classe politique et économique dirigeante qui se nourrit de Paris-Brest énorme qui vaut quatre fois le prix des repas que les jeunes mangent tous les jours. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, ça m'a choqué. Vous croyez pas qu'en faisant du bashing comme ça sur les députés, vous vous affaiblissez vous-même et la démocratie ? Vous savez, je ne suis pas justement, je ne suis pas en train de dire que les députés devraient vivre dans la pauvreté. Goûtez ce Paris-Brest. Je ne suis pas en train de dire que les étudiantes ne devraient pas vivre dans cette pauvreté. Parce que je ne suis pas en train de dire que nous, on a un mode de vie qui est le nôtre, mais le vrai sujet, ce n'est pas nous, c'est les milliardaires. Ce sont des personnes qui accumulent, mais qui, à soi tout seul, peut posséder autant de richesses quand vous avez des millions de personnes qui n'ont rien ? Allez, goûtez-le ! Parce qu'après avoir été impressionné par le Paris-Brest, je l'aime beaucoup, mais je veux juste insister sur le fait qu'il y a un véritable contraste entre ce que moi, j'ai pu vivre tous les jours et le fait que j'arrive et que je découvre ça et ça m'a choqué. Merci Luc Boyard d'avoir accepté notre invitation à table. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table sur LCP. LCP.